Une voix du ciel Andrew Turiet Plus je vieillis, plus j'aime à me ressouvenir. En songeant au passé, je me sens rajeunir. Et souvent, que le ciel soit serein ou maussade, je sens revivre en moi l'écho d'une balade. Que j'entendis chanter auprès de mon berceau, je me surprends roulant au fond de mon cerveau, altéré d'idéal, de justice et de gloire, quelques pieux récits, quelques naïves histoires que l'on arrête jadées au foyer paternel. Parmi ces vieux récits, dorés comme la miel, il en est un, surtout, qui me hante sans cesse. Plein de foi, de mystères et de vagues tristesses, nul compte n'est plus doux et plus ingénieux. Il y brille un lambeau de la splendeur des cieux. Il est majestueux comme une cathédrale et respire un parfum comme celui qu'exhale l'encens que sous l'abside en regard d'endoyer. Il m'écharme toujours, et je vais essayer de vous le répéter sur mon lutte téméraire, tel que me l'a conté cent fois et plus ma mère, un sourire à la lèvre et des pleurs dans les yeux. Au vieux pays de France, où dorment mes aïeux, un matin, au premier rayon du crépuscule, un jeune carme était sorti de sa cellule pour aller méditer sous le dé embaumé de la forêt voisine. Et le souffle de mai, sur sa tête, berçait mollement les ramures. De partout s'élevaient des chants et des murmures, et l'air était tout plein du parfum des lilas. Le moine se nommait le père Nicolas, et nul n'était aussi fervent au monastère. Assis au pied d'un pin géant, le solitaire, lisait dans un volume l'auteur avec feu, parlait de la splendeur de la maison de Dieu. Après avoir tourné plus d'un feuillet du tome, écrit par Augustin ou par Jean Chrysostome, le père Nicolas, levant les yeux au ciel, dit d'un ton à la fois modeste et solennel, « Seigneur, je crois bien tout ce que je viens de lire. » « Oui, je le crois, Seigneur, mais devrais-je le dire, je ne le comprends pas. » Il avait achevé, à peine de parler, que son œil captivé tomba sur un petit oiseau blanc comme neige, qui, venu se poser en face de son siège, tout près, le col tendu, s'était mis à chanter. Jamais voix d'ici bas ne fera palpiter les mille échos des bois d'une hymne aussi suave. Ce chant éblouissant, caressant, joyeux, grave, le fit frémir soudain d'ineffables frissons. Du gosier merveilleux ruisselaient tous les sons, les accords du ruisseau, le babyle de la brise, les soupers argentins de la cloche d'église, les grands bruits solennels de l'immense océan, les grondements de l'orgue et ceux de l'uragan, les tris du pinceau, du rassignol, du merle et le rythme du verre et du flot qui déferlent. Oui, tout cela, chanson des nids, rumeur des eaux, trémolo des claviers, gazouillis des roseaux, tout cet enchantement inommé de l'oreille et de l'âme émanait de la voix sans pareille que le bois entendait pour la première fois. Une source du ciel coulait dans cette voix, le carme l'écoutait frémissant, hors d'haleine, et le charmeur, chantant toujours à gorge pleine, s'approchait, s'approchait, et l'homme émerveillé et voulait se saisir du virtuose ailé dont le divin ramage enivrait l'étendue. Mais soudain, au moment où sa main est perdue, s'étend vers ce nouveau phénix de la farêt, celui-ci, palpitant, s'envole et disparaît, par-delà les coteaux, les plaines, les vallées. Et bientôt du couvent, les cloches ébranlées annoncent bruyamment le repas de midi, et le moine, hésitant, distrait, comme étourdi, par cette vision si pleine de mystère, reprend les trois sentiers qui mènent au monastère. Il a déjà franchi l'antique seuil poudreux. Oh, surprise indicible ! Il n'en croit pas ses yeux. Il est environné de figures nouvelles. Mais qu'est-ce donc qui peut décevoir ses prunelles ? Il ne connaît personne. Il est confus, honteux. Il interroge en vain les jeunes et les vieux. Aucun ne se souvient d'avoir vu ce confrère. C'est bien le même toit qui l'abritait naguère. Ce sont toujours les murs sombres de son moutier, mais tous ses compagnons, du prieur au portier, ont été remplacés dans la pieuse enceinte. Priez d'une émotion qui trahit de la crainte, il dit au pénitent groupé autour de lui, ce matin, dès que l'aube a mon chevet à lui, je suis allé prier sous la forêt prochaine. Pendant que je priais, un oiseau dans un chêne se mit à préluder avec un charme et tel que j'ai cru ouïr là quelques chanteries mortelles. Nul ne pourra jamais concevoir mon ivresse. Pour la raille, cet hymne était une caresse qui ne peut définir aucun langage humain. En écoutant chanter le soprano divin, qui pour mes yeux ravis semblait toujours plus proche, j'oubliais le retour et le son de la cloche éteignis seul l'écho de l'ineffable voix. Et l'instant que j'avais cru passer sous le bois, à l'ombre d'un grand pas, loin de toute demeure, avait été pour moi, frère, de longues heures. « Dites plus tôt des ans » fit un religieux qui parmi les anciens paraissait le plus vieux et qui sans doute avait percé l'énigme obscure. Dites plus tôt des ans, car sous le froc de bure, l'oreille toujours close aux rumeurs du dehors, voilà près de cent ans, j'étais novice alors, vivait dans le Seigneur, servant à tous d'exemple, un carme que mon œil en ce moment contemple, et pour qui j'ai souvent dit un miséréré, ajouta le doigt et auguste et vénéré, d'un temps où se mêlaient la joie et l'amertume. Et quelqu'un s'empressa d'apporter un volume, un énorme volume où feuillait tout jauni, où les prieurs avaient inscrit le nom béni de tous les pénitents enfouis sous la terre depuis qu'avait été bâti le monastère. Et l'on n'y vit qu'un jour, un siècle auparavant, le père Nicolas sortit de son couvent pour aller méditer, suivant son habitude, dans le calme et la paix qu'offrent la solitude, des grands bois éclairés par le soleil levant, n'avaient jamais été revus par un vivant. Et l'on comprit enfin que tel était le charme de l'avoir entendu un matin par le carme sous les arbres dorés des rayons du printemps que l'extase du sang avait duré cent ans. Ce conte m'a séduit souvent. Pour le rendre plus captivant, il m'eut fallu, rimeur savant, le maître, si plein d'harmonie et d'être est, dont vous possédez le secret, et qui fait de vous, tu es rien, un maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?